Tout le monde me revoit dans une nouvelle vidéo et ça va pas être une vidéo make-up ni soins ni quoi que ce soit, ça va être une vidéo blabla et on va dire ça va être plutôt un blabla tout de suite Alors comme je disais dans mon intro c'est une vidéo plutôt blabla parce qu'en fait il y a une semaine de ça donc je l'ai pas fait tout de suite parce que c'était à chaud et que à chaud j'aurais peut-être dit des mots qui auraient dépassé ma pensée en tout cas pas correctement que là ça m'a permis de me poser, de trouver mes mots, des mots justes parce que pour le coup c'était peut-être pas forcément, ça aurait pas été dit correctement et là tête reposée, je me sens un peu plus de vous faire cette vidéo Alors en fait ce qui m'amène à ça c'est le manque de bienveillance, de compassion vers les gens qui sont dans une certaine misère que ce soit financière mais aussi intellectuelle parce qu'il a pas toute sa tête En fait ce qui m'amène à ça c'est que j'ai eu par une expérience qui m'a un peu fait de la peine bah c'est il y a à peu près une semaine j'étais en train de faire une course sur Paris, je vais pour rentrer chez moi donc je prends le bus pour aller récupérer le RER et donc je monte et t'as le chauffeur qui se met à gueuler ouais c'est qui qui chante ? parce qu'en fait il y avait un monsieur qui, à mon avis il était certainement sans domicile fixe qui avait pas toute sa tête parce qu'à mon avis on voyait à son visage que bon bah il avait pas toute sa tête je sais pas comment vous dire, après c'est... ça arrive quoi c'est pas non plus... bah voilà c'est... il avait un certain âge je pense bah super vieux mais bon il était pas tout jeune tout jeune je pense quand même et il avait chanté mais moi je l'ai entendu en plus en... en montant dans le bus il a fait même pas une phrase entière quoi de chanson et euh... il s'est mis à râler ouais nanana c'est qui qui chante et les gens... et j'ai trouvé ça dégueulasse après dans le sens où dire bah c'est pas grave au lieu de dire ouais c'est ce monsieur mais c'est pas grave ils ont dit juste c'est ce monsieur et ils l'ont désigné et euh... j'ai cru qu'il allait descendre de sa... de son siège et euh... pour le jeter dehors quoi ouais si tu continues à chanter je te mets dehors faut pas... c'est interdit de chanter comme ça je vais appeler la sécurité il allait, il en aurait appelé la sécurité il a rien fait en plus on peut pas dire qu'il y avait énormément de monde dans le bus euh... c'est... moi ça m'a choquée et je me disais mais ce manque de bienveillance envers les gens qui ne sont pas euh... qui n'ont pas la chance comme toi d'avoir peut-être une maison un travail euh... de quoi manger tous les jours parce que je pense que ce monsieur c'était le cas c'était pas de travail pas de travail pas de quoi manger et surtout peut-être pas forcément de quoi se loger ou à peine parce que euh... très sincèrement à mon avis c'est un monsieur qui faisait quand même sa douche de temps en temps parce qu'il sentait pas fort et moi je suis très sensible aux odeurs donc je peux vous assurer qu'il s'y sentait pas c'est qu'il sentait vraiment pas et euh... moi ça m'a choquée donc euh... sur le coup j'ai rien dit mais parce que j'ai pas tilté c'est en m'assiant euh... à ma place euh... sur un siège qui... il a continué en fait parce que moi quand j'ai... j'ai passé il dit ouais je disais juste c'est qui qui chante ? et euh... il avait arrêté de chanter il a continué au lieu de 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 dire c'est bon c'est pas grave euh... stop on passe à autre chose non 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 et euh... bah le monsieur était sur son... sur son siège il s'est levé tête basse comme ça et euh... il s'est levé il a été euh... un autre endroit du bus il a plus rien dit il s'est fait tout petit mais genre il avait honte alors qu'il avait rien fait il avait pas de quoi avoir honte moi ça m'a choquée et euh... c'est euh... je suis désolée c'est... les gens n'auraient pas dû euh... dire c'est ce monsieur ou s'ils avaient... sur le principe bon ils ont... on leur pose une question ils répondent mais dire bon bah c'est pas grave il a dérangé personne il fait de mal à personne monsieur le chauffeur c'est pas grave mais personne n'a rien dit moi j'étais au fond du bus donc euh... autrement le temps que je réalise euh... le bus avait redémarré et euh... et voilà mais je me suis dit mais Céline dans quel monde on est ? dans quel monde ? et je repense à la vidéo au blabla make-up de... de... de nude qui... bah qui faisait un petit peu ça qui disait un petit peu ce... ce monde est complètement là ça marche sur la tête d'ailleurs je vous invite à voir sa vidéo pour euh... de son blabla make-up qui dure un peu longtemps mais qui est extrêmement intéressant et qui... elle dit des belles choses dans ce... dans cette vidéo et euh... et voilà donc euh... je me suis dit dans quel monde on vit quand on voit que... bon c'est pas pour me lancer des fleurs mais j'ai le shit pour tomber dans les endroits où euh... il y a des trucs qui se passent quoi c'est à dire que par trois fois non... réellement deux fois trois fois par un... en... presque on a euh... j'ai pris mon téléphone pour appeler les secours pour quelqu'un euh... la première fois c'est... je dis moi j'étais là parce que j'étais dans la maison c'est ma maman qui l'a fait pour moi elle a sauvé la vie d'un monsieur d'un certain âge qui faisait un infractus elle l'a vu il était au niveau de la grille et euh... on sent que quand c'est une vieille personne qui a besoin de se reposer c'est... pfff... on voit là oh... je suis fatiguée je prends mon souffle et je redémarre là c'était pas le cas donc euh... elle sort elle voit le monsieur elle lui demande s'il a besoin d'aide euh... il dit sur le coup il dit non non mais puis finalement il se ravise il dit oui oui euh... appelle les secours je me sens vraiment pas bien donc euh... on a appelé les secours ils sont venus ils se sont occupés du monsieur et quelques temps après on a appris qu'il avait fait euh... il était en train de faire un infractus donc c'est pour ça qu'il se sentait mal donc euh... voilà et là bon ce monsieur on peut rien dire sur les gens parce que il y avait personne dans la rue dans la petite rue où on est il y avait vraiment personne donc euh... voilà il s'est arrêté à la grille de notre jardin il a eu la chance qu'on était là et que ma mère était près de sa fenêtre quand euh... elle l'a vu quoi c'est le hasard mais ça deuxième fois j'étais avec mon papa on allait faire des courses au marché seulement dans cette rue la rue du marché des fois on a des des trous et euh... évidemment bah on fait pas forcément attention il y a du monde et euh... on a une petite dame âgée qui est tombée à cause d'un de ses trous donc euh... on a appelé les secours tatatitata il y a eu une solidarité qui était juste magnifique là pour le coup il y avait beaucoup de monde mais des gens on l'a aidé à se relever avec une autre dame et moi euh... on a appelé les secours mon papa il a été voir pour les pompiers parce que c'était dans le marché dans le milieu du marché donc pour euh... qui nous trouve euh... on l'a fait asseoir on lui a nettoyé les mains avec de l'eau parce qu'elle avait fait casser euh... elle avait des oeufs elle les a cassés elle a cassé de la vaisselle enfin... il y a eu une belle solidarité par contre quand... à d'autres moments quand on s'est arrivé plus récemment ça ça fait un petit moment cette petite dame et euh... voilà il y a eu une belle solidarité euh... il y a récemment ma mère m'a dit pareil une autre euh... une autre petite dame âgée euh... pareil au même marché mais dans un autre endroit elle est tombée pareil ça a eu euh... belle preuve de solidarité plein de personnes l'ont aidé on l'a relevé euh... on lui a donné un verre d'eau on l'a fait asseoir pour qu'elle reprenne ses esprits et tout pas besoin d'appeler secours mais euh... l'autre dame oui parce que c'était quand même écorché les mains un petit peu le genou je crois au visage enfin il y avait quand même un peu plus de soin à... à faire et euh... voilà là ça s'était engagé de la solidarité pour aider cette dame par contre euh... la dernière fois que moi j'étais avec ma maman euh... on passe pour aller faire euh... un tour au grand magas à la grande surface près de... de chez mes parents et on passe devant un abribus donc comme ça vous vous situez il y a une grande avenue beaucoup de passages euh... surtout à l'heure où on était un samedi après-midi beaucoup de passages de voitures beaucoup de personnes et euh... personne ne s'est arrêté pour cette personne pour cette dame elle était euh... on va dire vautrée avachée sur ses courses donc euh... et en... presque dans l'inconscience presque inconsciente donc euh... moi je passe je commence à marcher et puis je m'arrête je dépasse la abribus puis je fais à ma mère maman il y a un souci la dame elle va pas bien il me fait t'es sûre je fais je sais pas je recule et puis je vois l'ombre par la vitre de la abribus et puis je me dis maman ça va pas elle me fait bah va voir si ça... si t'as l'impression que ça va pas va voir donc je vais la voir et je lui parle je lui dis madame madame ça va elle répond pas donc à votre avis toute... je suis pas la seule à l'avoir vu qu'elle était comme ça que ça n'allait pas qu'elle était à moitié inconsciente sur son banc de bus personne n'a bougé parce que le temps qu'on est passé on a vu plein de voitures sachant que c'est un arrêt de bus ils auraient pu s'arrêter pour voir si elle allait bien ou pas personne n'a bougé alors il s'avérait qu'elle avait pas grand chose qu'elle avait juste trop bu il y a un monsieur qui est qui s'est arrêté et entre temps moi j'avais appelé les secours je sais j'avais vu je l'ai parlé elle répondait pas elle respirait ça c'était bon mais on voyait que ça allait pas trop et donc le monsieur qui s'est arrêté il me fait attendez je voulais que je regarde parce que je suis il travaille dans les blocs opératoires donc je pense qu'il a de la connaissance sur tout ce qui est médical il la regarde et tout et puis en fait il nous regarde à moyen moment il me fait vous inquiétez pas elle a rien elle a juste trop bu elle est saoule mais pas loin du coma éthylique donc ce n'est pas grave mais il faut quand même appeler les secours parce qu'elle n'est pas en état de rentrer chez elle et je pense qu'il faut faire quelque chose pour qu'elle se remette sur pied parce que là ça ne va pas du tout mais comment c'est possible vous êtes en voiture vous voyez quelqu'un qui est comme ça les yeux fermés il fait chaud parce qu'il faisait bon c'est pas genre vous êtes couché genre comme ça vous fermez les yeux vous vous reposez non 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 elle était complètement affalée sur le banc de l'abri bus personne n'est venu l'aider elle est passée où ? la solidarité et ça c'est entre la première fois où c'est arrivé quand j'étais avec mon papa et maintenant il s'est passé peut-être 5 à 6 ans vous voyez elle est passée où la solidarité entre les gens porter secours aux gens c'est moi ça me rend dingue ça me rend dingue et ça m'a énormément choquée sur le coup je n'y ai pas pensé en fait je ne me suis pas posé de question les gens sont passés ils l'ont aidé ils n'ont pas voulu l'aider je ne me suis pas posé cette question je me pose cette question avec le recul après après ce que j'ai vu la semaine passée et je me dis mais voilà la semaine passée fin vendredi oui vendredi non jeudi jeudi je suis allée j'ai fait une story sur mon instagram sur ça j'ai fait mon don de sang comme dès que je peux je le fais ça faisait depuis le mois d'août dernier que je n'avais pas fait j'aurais pu le faire au mois de février mais au mois de février j'étais malade donc quand vous êtes en remède ils ne prennent pas le sang donc ça ne sert à rien de se lever à 8h pour y aller de toute façon ils ne vous prenaient au combat donc ça ne sert à rien et du coup j'ai posé des questions c'est pareil ça reste de la solidarité de la bienveillance pour faire mon don de plaquettes et de plasma donc du coup je vais pouvoir un peu plus vous en parler qu'en story ce n'était pas forcément simple c'était alors pour un prélèvement de plaquettes entre un don de sang et un don de plaquettes il faut compter un mois normalement pour que vous ayez assez de sang sachant qu'ils m'ont prélève pratiquement un demi-litre comme m'a dit l'infirmière et du coup pour avoir assez de sang assez de globules rouges je crois il faut attendre à peu près un mois voire un peu plus donc il faut compter un mois et demi donc elle m'a dit mi-juin normalement je peux prendre mon rendez-vous pour faire mon don de plaquettes plaquettes et plasma je crois qu'ils font en même temps mais ça je ne suis pas sûre après entre deux dons de plaquettes vous pouvez attendre un mois ça par contre c'est un souci donc vous pouvez faire en gros 12 fois dans l'année parce que c'est une fois par mois vous pouvez le sang c'est tous les deux mois à peu près donc c'est à dire 6 fois par an et le plasma c'est tous les 15 jours donc autant dire vous pouvez le faire vraiment beaucoup plus après le les plaquettes il y a beaucoup de besoins il y a un gros gros besoin de plaquettes parce que les plaquettes elles ont une durée de vie de 5 jours du coup au bout de 5 jours ils sont obligés de les jeter parce qu'ils ne peuvent plus les donner aux patients les patients qui ont besoin de plaquettes ça va être pour des raisons diverses et variées quelqu'un qui a qui a des chimios qui abîment donc tout ce qui est cellules donc les plaquettes il faut leur donner des plaquettes et c'est pas une seule poche qu'on leur donne c'est beaucoup plus a priori vous avez des personnes qui font qui ont des déficiences de plaquettes pour d'autres raisons j'imagine elle n'a pas été elle m'a dit mais je ne me souviens plus parce que là c'était un peu trop médical et j'ai un peu oublié et le plasma c'est vrai que je n'ai pas demandé très sincèrement j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû je ne me suis absolument pas renseignée sur ça pour moi je me suis focus sur le fait que je peux donner mon plasma je pouvais donner mon plasma 15 jours après mon don de sang voilà ça c'est la seule chose que j'avais focus et ma mémoire avait focus sur les dates de quand je pouvais donner c'est ce qui m'avait paru le plus important après ça qu'est-ce que j'allais dire ah oui pour les dons de plaquettes il faut compter 2h à 2h15 2h30 je dis 2h15 2h30 même parce que le prélèvement il dure à peu près 2h c'est très long c'est sur rendez-vous toujours sur rendez-vous mais il faut compter 15-30 minutes de plus entre l'inscription et la collation voilà et être sûr de se remettre bien pour pas faire de malaise etc etc parce qu'en fait c'est un prélèvement comme le don de sang donc on vous prend du sang ça passe dans une machine qui s'est nettoyée tic 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 ils prennent que ce qu'ils ont besoin donc les plaquettes et le plasma me semble-t-il je peux me tromper ceux qui connaissent qui l'ont déjà fait n'hésitez pas à me corriger en barre d'infos parce que je peux me tromper ou avoir surtout mal compris et après c'est remis tout le reste il est remis dans votre corps donc c'est un circuit fermé ils prennent un peu paf ils trient ils te remettent ils prennent tic et le plasma c'est la même chose c'est juste ça dure un peu moins longtemps c'est le prélèvement je crois que c'est une heure et demie à peu près je me souviens plus du temps exactement mais il faut compter une heure et demie deux heures voilà quand même pour être sûr il faut faire ça sur des journées où vous avez du temps où vous n'allez pas vous agiter après vous n'avez pas de course pas de sport pour être sûr de vous reposer par la suite parce que j'imagine que le plasma et les plaquettes ça doit être aussi fatigant que le don de sang sachant que le don de sang ils vous disent 48 heures sans faire d'excès de sport d'exercice d'éviter de travailler après ou de faire du sport et surtout de bien s'hydrater ça j'imagine que les conseils pour le don de sang sont les mêmes que pour le don de plasma et de plaquettes j'imagine qu'on vous prend quelque chose dans votre corps pour le donner à quelqu'un ça reste aussi de la solidarité de la bienveillance je pense qu'on a tout ça dans le même thème même si je suis allée peut-être un peu loin par rapport à tout ça tout ce qui est bienveillance solidarité et du don de soi ça fait partie de vous donner un petit peu de votre sang un petit peu de plaquettes un peu de plasma si vous n'avez pas peur des aiguilles n'hésitez pas à le faire ça peut sauver des vies personnellement je ne connais personne qui n'ont eu besoin de plaquettes ou de plasma du sang oui pas directement ce n'est pas quelqu'un que je connais directement mais voilà il a eu besoin il aura peut-être besoin d'un nouveau on ne sait jamais pour d'autres raisons pas de cancer mais pour d'autres raisons et c'est sans ça sans ce sang peut-être qu'il n'aurait pas pu en sortir de l'hôpital il serait peut-être encore hospitalisé ce qui n'est pas le cas grâce à Dieu et voilà donc bon je pense que j'ai assez parlé je ne sais pas du tout combien de ture cette vidéo parce qu'il faut que j'arrive à programmer ma caméra à mettre le temps que ça filme parce que là pour le moment je ne sais pas j'ai peut-être parlé un quart d'heure 20 minutes d'une demi-heure je ne sais pas en tout cas si le sujet vous a intéressé n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air des petits commentaires ce que vous pensez de petites anecdotes que je vous ai racontées du don de sang du don de plasma si j'ai fait des erreurs n'hésitez pas à me corriger et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner ça me fera toujours plaisir de compter des abonnés supplémentaires pour pouvoir partager avec vous surtout n'hésitez pas à cocher la cloche cocher la cloche parce qu'en fait comme ça vous serez avertis à chaque fois que je mets une vidéo normalement je mets deux fois par semaine normalement mercredi et vendredi là je suis en train de me tâter sur les horaires donc je ne peux pas vous m'avancez à une horaire avant c'était le matin là maintenant j'essaie de mettre plus l'après-midi mais je n'ai pas encore fixé d'horaires donc en tout cas normalement mercredi vendredi vous avez des vidéos et voilà surtout si merci pour les personnes qui m'aident sur Utip je vous en remercie grandement et moi dans le petit là-haut là ou là je ne sais pas je vais essayer de vous mettre la vidéo de Newt la testeuse c'est une vidéo qui m'a grandement touchée elle a dit de plein de belles choses et c'est une belle personne avec une belle âme que je ne connais pas beaucoup que je regarde quand même ses vidéos mais que ce n'est pas ça n'est pas très longtemps que je la suis vraiment et en attendant en tout cas je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est une belle personne très douce qui fait plein de beaux make-up plein de belles choses sur sa chaîne en attendant je vous fais plein de bisous à une prochaine vidéo bye bye bye